Compositeur, mais aussi parolier, Kurt Elling s'est imposé avec une voix particulière. Né pour chanter le jazz, il a été nominé pour un Grammy Award. Il chante au Canada, Japon, Israël, Australie et à travers toute l'Europe. C'est la première fois qu'il est à Monaco, au cabaret, et ce lieu qui est en passe de s'imposer comme le temple du jazz, une scène qui accueille les plus grands de ce style de musique, le dernier disque de Kurt, Man is Rare, mais s'étalant littéraire à la disposition de compositions musicales de Pat Metheny, Herbie Hancock, John Coltrane, un moyen pour remettre au goût du jour des classiques parfois un peu délaissés. J'aime chanter en Europe, d'ailleurs, j'aime chanter dans n'importe quel endroit où les gens sont ouverts. au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau du cœur. Aussi bien pour le jazz que pour leur vie. Ils n'ont aucun besoin de connaissances sur le jazz pour avoir une expérience particulière. La musique peut donc traverser beaucoup de frontières et peut surpasser beaucoup de souffrances pour les gens tant qu'ils restent ouverts d'esprit et qu'ils n'ont pas peur dans leur cœur, alors ils deviendront mes amis. Kurt a joué, mais aussi mis en scène différents spectacles alliant littérature et musique, du jazz, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada